Philippe Short, vous êtes journaliste britannique, vous avez écrit une des biographies les plus fouillées sur François Mitterrand. Ses lettres, pourquoi est-ce qu'elles sortent aujourd'hui ? Qui les publie ? Bon, c'est publié par Gallimard, mais pourquoi aujourd'hui ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est le mois du centenaire de la naissance de François Mitterrand, donc ça c'est une chose. Daniel Mitterrand n'est plus ici, donc il n'y avait pas plus question de la blesser gratuitement en publiant ses lettres. Je pense que ça a pu jouer, mais pas vraiment. Et en fin de compte, c'est la suite logique d'une série de démarches. Elle a été au funérail de François Mitterrand. Vous parlez d'Alpinjou ? Oui, oui, absolument. C'était la première fois qu'elle s'est montrée en public. C'était au funérail. Et ensuite, elle a parlé avec moi, elle a voulu se dévoiler un petit peu sa vie avec François Mitterrand pour mon livre. Et maintenant, je ne dis pas que c'est une part supplémentaire, c'est un grand seau supplémentaire assez éclatant. Clairement, ça veut dire que c'est elle, c'est Anne Pingeot qui décide de publier ses lettres. Absolument. Et ça, c'est une constante, d'après moi, de sa vie. C'est elle qui décidait toutes les choses importantes. Au début, quand elle avait 18, 19 ans, elle décidait qu'elle voulait être avec François Mitterrand. C'était l'homme de sa vie. Et elle a bafoué toutes les traditions familiales. C'était une famille de province, une famille bourgeoise, très traditionnelle, catholique. Tout ça, elle a mis de côté, sans hésiter, parce qu'elle voulait cet homme. Mais elle n'a jamais parlé publiquement, elle vous a parlé à vous, mais elle n'a jamais parlé publiquement, Anne Pingeot. Est-ce que vous pensez que la suite logique, vu ce que vous dites, c'est qu'elle accepte un jour de prendre la parole ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que, bon, ce n'est pas qu'il y a un dosage, mais d'après moi, ce n'est pas qu'elle veut se mettre en avant en publiant ce livre. C'est plutôt de rétablir ou d'établir sa vérité. Et sa vérité, c'est quoi ? C'était qu'elle était au côté de François Mitterrand pendant 34 ans. C'était le grand amour de sa vie. Et c'était réciproque. Donc, il y avait des choses, il y avait des, je dis des racontants, mais des choses qui ont été écrites, qui étaient quand même contraires, assez contraires à la réalité. Et Anne Pingeot veut rétablir cette réalité. On vous a bien compris. Merci beaucoup, Philippe Short, d'avoir été en direct avec nous.